Musique Et bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yo-Kai Watch Weeble Wobble Il y a un nouvel événement en cours, genre c'est la terreur qui est revenue On peut devenir amis avec Orkanos, non pas Orkanos, c'est Gargaros Ogralos, il s'appelle comment le deuxième, le bleu ? Je sais plus, en tout cas on peut devenir amis avec le bleu Et il y a aussi deux nouveaux Yo-Kai qui sont venus au Bingo-Kai Mais on va pas faire ça aujourd'hui Dans cet épisode on va continuer les limbes éternels Parce que les limbes éternels je trouve que ça va pas assez vite Il y a combien d'étages dans les limbes éternels ? Il y en a au moins 8 quoi, quelque chose comme ça Je trouve que ça va vraiment pas assez vite Donc là, on s'occupe des limbes éternels Dans le prochain épisode on fera le... Non, je réfléchis, attendez Dans le prochain épisode je pense que ce sera un épisode du Bingo-Kai Bah oui, il faut bien Parce qu'on essaiera de devenir amis avec les nouveaux Yo-Kai Donc oui, il y aura eu deux épisodes du Bingo-Kai presque à la suite Mais bon, ça sera un plus petit épisode du Bingo-Kai J'utiliserai que l'argent dedans Parce qu'en fait j'essaierai de devenir amis avec les nouveaux Yo-Kai Je vous les montre pas, je vous dis pas qui c'est Vous saurez ça dans le prochain épisode Et dans l'épisode d'après, d'après Donc dans une semaine, eh bien on essaiera de devenir amis Avec l'eau ni bleue, voilà, on fera la terreur Mais là, pour le moment, c'est les limbes éternels J'espère que ça vous plaira quand même Ça paraît un petit peu moins excitant que le Bingo-Kai Mais il faut quand même le faire Il faut qu'on se débarrasse des limbes éternels Parce qu'après il faudra qu'on fasse le paradis Le sanctuaire divin, voilà, ça s'appelle comme ça en français Donc il faut qu'on se débarrasse des limbes éternels au plus vite Parce que je commence à en avoir assez Que les limbes éternels, ça fait des mois que ça dure Faudrait d'ailleurs aussi que je termine les limbes éternels Dans les cas de Fantôme Buffy Qu'est-ce que vous en pensez ? Il va falloir faire ça aussi Donc, hein ? Est-ce que j'entends un rat ? Non, il n'y a aucune chance qu'il y ait un rat dans les limbes éternels Bah oui, bien sûr, il n'y a aucune chance qu'il y ait un rat dans les limbes éternels On est d'accord les amis ? Mais bien sûr que c'est un rat, Whisper, qu'est-ce que tu racontes ? On le sait, c'est... Comment il s'appelle ? Fantasmurail, mais ça c'est son nom... C'est son nom en anglais Donc comment il s'appelle en français ? Je ne sais plus Enfin, Fantasmurail, c'est le nom normal C'est le nom du yokai normal Je ne sais plus comment s'appelle son doublon, quoi Enfin, sa version des limbes éternels Mais c'est pas grave Euh... J'aurais l'occasion de retrouver son nom Alors là, j'aimerais bien... C'est bon, là, on est à X16 C'est parfait On va attendre, bien entendu, d'avoir la Fever pour s'en sortir Pour s'en servir Mais le combat commence déjà pas mal, pas mal Il commence même très, très bien Bon, la Fever, elle en est où, là ? Euh... C'est bon, on a la Fever, parfait Bon, on va faire un bon score, encore une fois, pour commencer J'espère Oh, super, ça commence très bien Est-ce qu'on va pouvoir... Attendez, déjà, est-ce qu'on peut se débarrasser du bus ? Ce serait cool, ouais, c'est bon Allez, partez, partez, on ne veut pas de vous, là On ne veut pas de vous, partez d'ici Euh... Allez, maintenant, vas-y, Shogunyan Normalement, je vais recharger Eh bien, oui, c'est bon On a rechargé notre cher ami Euh... Comment il s'appelle, déjà ? Slurpan Ça, c'est parfait Bon, on ne l'aura pas rechargé une fois de plus Mais c'est pas grave Parce qu'on a rechargé, en tout cas, Shogunyan Donc ça, c'est parfait On est à deux doigts de recharger des Mophages Malheureusement, ce ne sera pas le cas, je pense Si, si, allez, allez, allez Mince ! Ah, j'ai été à deux doigts de pouvoir l'utiliser Mais j'ai loupé Ah, 646 000, c'est quand même pas mal Pour commencer cette vidéo Allez, on commence avec un très bon score, les amis Mais attendez On a déjà battu l'équivalent du docteur Dans la dernière vidéo Enfin, dans la dernière vidéo de l'Armes Éternels Attendez, on est au sixième cercle Non, 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 non Mais il y a huit étages dans l'Armes Éternels Je le sais Parce qu'il y a un défi Parce que là, en fait, j'étais en train de me dire Que, bah, en fait, on était déjà au dernier étage Enfin, à l'avant-dernier étage des L'Armes Éternels Mais, en fait, non Je sais plus quel est l'avant-dernier boss Parce que, enfin, j'ai complètement oublié Mais par contre, je sais Je suis certain qu'il y a huit étages Simplement parce qu'il y a l'un des défis du jeu C'est de réussir à avoir toutes les étoiles De tous les stages De l'étage 8 des L'Armes Éternels Donc voilà C'est donc la preuve qu'il y a bien huit étages dans les L'Armes Éternels Sinon, cette mission n'existerait pas Tout simplement Allez Ok, c'est parfait C'est bon, on peut se débarrasser de ces trucs-là Maintenant Toi, allez, fais grossir tes compères Pendant que tu y es Eh ben oui, super Bon, je sais pas si c'est exactement ce que je voulais que tu fasses grossir Parce que j'aurais bien voulu que tu fasses grossir l'un de tes compères en plus Malheureusement, tu l'as pas fait C'est pas grave Slurpan, c'est pas grave On t'en voudra pas Tu es quand même très utile Rataille 9 C'est dommage Parce que c'est pas loin d'avoir pu refaire une amultime Par contre, on va pouvoir refaire Ben voilà On peut refaire la amultime de Shogunyan Mais c'est parfait ça Allez Slurpan, non, mince Sérieusement J'ai pas pu refaire Slurpan J'ai déconcentré là Je les voyais à côté là Les deux Slurpan Mais non, ça n'a pas suffi Il est quelle heure là chez moi ? Ah, il est pas encore 15h C'est pour ça parce qu'en fait 15h en Thaïlande C'est l'heure où on change de jour en fait aux Etats-Unis Les Etats-Unis, ils changent de jour à minuit Je veux dire le jeu En tout cas, le jeu Wibble Wobble Il change d'heure Enfin, il change de jour A 15h heure thaïlandaise Donc à 10h heure française C'est que la version américaine Parce que vous, la version française J'imagine qu'elle change de jour à minuit Mais voilà C'est important parce qu'en fait C'est justement le moment où on reçoit le cadeau journalier Et je me disais C'est bizarre J'ai commencé cette vidéo Et je n'ai pas eu le cadeau journalier Mais, ok, on va la voir sûrement Durant cette vidéo, je pense Ça dépend A moins que la vidéo se finisse un peu avant Bon, c'est pas grave, ça Bon Allez Voilà, c'est super Cette partie se passe très bien, je trouve Enfin, elle se passe pas si bien que ça, finalement Parce qu'on n'a pas lié Sérieusement Ok, c'est bon Je me disais Ça commençait bien Puis finalement, ça partait un petit peu n'importe comment, là Allez, partez, 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 partez Shogunyan Ouais, Shogunyan, c'est bon On peut utiliser C'est même ultime C'est parfait Oh, puis on va pouvoir utiliser Vampiric Et Démophage, je pense Ouais, c'est bon On peut utiliser Démophage Par contre, Vampiric, ça tombe mal Parce qu'il n'y a plus de Weeboob Il n'y a plus de Weeboob Venez ici Oui, ok Au dernier moment Bon, donc alors, on a eu un débat Durant le live Effectivement, on s'est dit Mais attendez, mais je rêve Ou quoi Démophage et Vampiric Ils disent bon appétit ou pas Parce que ça me paraissait un point Puis ils disent bon appétit Parce qu'on est quand même dans la version Américaine du jeu Dans la version anglaise Et jusqu'aux dernières nouvelles Le mot bon appétit Et bah C'est un mot franc Enfin C'est deux mots Mais bon L'expression bon appétit C'est une expression française Et pas une expression anglaise Mais finalement Et apparemment Vous avez été quelques-uns Dans le chat A dire que Bah, ils disaient bien Bon appétit Ok, d'accord C'est possible Finalement C'est possible C'est pour un effet de style Qu'on va dire Mais alors sachez d'ailleurs Que Bon, vous avez certainement Beaucoup dans les commentaires A apprendre l'anglais Peut-être pas encore Quoique maintenant On apprend l'anglais dès la maternelle Non Bon, peut-être que certains d'entre vous Apprennent l'allemand Mais bref Je vous dis ça Parce que J'y pensais là Mais en fait Vous savez Qu'en anglais Y'a pas de traduction Pour bon appétit Les américains disent pas Enfin les américains Et les anglais Parce que Y'a pas que les américains Qui parlent anglais Y'a les anglais Déjà de base Et bah ils disent pas Bon appétit Y'a pas de traduction Y'a pas d'expression Bon appétit en anglais C'est chaud hein C'est chaud C'est bizarre moi je trouve Enfin C'est pas comme si Je disais bon appétit 20 000 fois A chaque fois avant de manger Bien entendu Mais Ce qu'il y a C'est que Je sais pas Ça me parait Je sais pas Ça me parait de la politesse De base quoi Ça veut dire que Genre je sais pas Dans la cour royale Par exemple A l'époque Et bah Les gens ils disaient pas Bon appétit au roi Ok Bon pourquoi pas Pourquoi pas Chacun Enfin Chaque pays A ses manières Mais bon Dans quasiment Toutes les langues Que j'ai apprises Y'a Y'a une traduction De bon appétit En japonais On dit bon appétit En français On dit bon appétit En italien On dit bon appétit J'ai pas appris l'allemand Mais je crois qu'on dit bon appétit En espagnol aussi Je crois Non Bon en même temps Ça m'étonnerait pas Vu que c'est à peu près Comme le français L'italien Je pense que oui En allemand par contre J'ai un petit doute Mais je pense que oui Ceux qui apprennent l'allemand Enfin y'a une traduction De bon appétit en allemand Je pense En chinois En chinois Il n'y en avait pas Bah ouais c'est vrai Non en chinois Je crois qu'il n'y en avait pas non plus Et en thaïlandais Je crois qu'il n'y en a pas non plus Si enfin en thaïlandais On m'a dit vite fait Qu'il n'y en avait Mais que plus personne Utilise depuis longtemps Mais ça veut dire qu'il y en a En tout cas Parce que en anglais J'ai l'impression Qu'il n'y en a pas du tout Il n'y en a genre Jamais eu quoi C'est bizarre C'est très bizarre Bon En tout cas c'est pas le sujet On va essayer De lier Slurpan Et bah voilà On a déjà un Slurpan De la bonne taille Ça tombe bien On a juste avant Enfin bien avant En plus la Fever Donc ça Ça tombe super bien Puis là en plus On peut se débarrasser de ça Là j'aurais dû attendre On va plutôt la Fever Pour me débarrasser De ces Yokai Mais bon c'est trop tard maintenant C'est fait C'est fait Allez On est tout près là Voilà c'est bon Ok je me disais On n'arrivait pas A atteindre la Fever Là il y avait un petit souci Euh Allez 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 Vas-y vas-y Là on va pouvoir utiliser Démophage Je pense qu'on souhaite Démophage Et Chogulian C'est vraiment dommage Ça n'est pas activé Surpan Dommage 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 Parce que là j'arriverais pas A avoir un surpan Par contre Ah Je pensais que j'allais réussir A avoir Chogulian Mais non Malheureusement non Eh mais c'est pas fini C'est pas fini Sérieusement Bon bah Ça tombe bien Ça tombe bien On va pouvoir faire un petit score En plus Et Oui Allez c'est parti J'aurais dû lier tous les vampiriques J'aurais fait un score de dingue Je pense J'aurais pas dépassé les 600 000 J'aurais été à peine aux 600 000 Ça aurait pas été Ça aurait pas été un score aussi dingue que ça Ça aurait été bien Mais bon Pas aussi oufissime Ok Chasse bleue Super Ah bah oui On vient d'avoir une pièce de bingo kai J'avais pas fait gaffe Mais oui on vient d'avoir une pièce de bingo kai Ça tombe bien C'est cool pour le prochain épisode Même si dans le prochain épisode Je serai obligé de remettre de l'argent dans le jeu Parce que ça va être vraiment Bah encore une fois Que des Enfin que des yokai Qu'on peut avoir avec les Y-Code Et pas avec les pièces du bingo kai Donc là je vais en remettre beaucoup Il y a moyen peut-être que je mette 150 euros dans le jeu On verra On verra Ça dépend Ça dépend Ça dépend voilà Ça dépend de vos De à quel point De à quel point vous avez hâte De ce nouvel épisode de bingo kai Allez je vous laisse vous exprimer Par vos pouces bleus Ça dépend combien il y aura de pouces bleus Et en fonction de ça Je déciderai combien d'argent Je mettrai dans le jeu Voilà Bon alors Attendez attendez Super Vas-y Vampirique Ne tue pas l'autre Shogunyan Mince il a tué trop de Shogunyan à mon goût Il a détruit beaucoup trop de Shogunyan Ok Ah il est taille 12 Non Ah mais oui mais si ça va aller en fait Ah non ça va pas aller Ok c'est bon parfait Alors là par contre je vais pas Oui 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 Vampirique Ah bah quoi C'est fini C'était pas un finish D'accord ok J'ai pourtant cru Qu'on allait avoir un finish Mais non Bon c'est pas grave Parce que ça m'a permis justement De faire une amultime de plus Et pour l'instant Je gagne pas mal d'argent Ça fait tout aussi plaisir Alors Eh 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 Euh Merubadour C'est pas Anguilliki Ça je sais Euh C'est peut-être Merubadour Je ne sais pas Je ne sais pas Euh Bon on a plein de Shogunyan Donc lions-les tant qu'on peut J'ai pas réussi à lier les deux autres Malheureusement Ça n'aurait pas permis non plus D'avoir la amultime Mais bon Ça aurait été quand même Déjà ça Allez Allez Super Vampirique Ouais Vampirique ça va être bon Ça c'est fait Eh là on est taille combien ? 10 Oh non En plus je l'ai éclaté par erreur Ah c'est bon là Ok parfait On va pouvoir s'en débarrasser ou pas ? Je pense Ouais c'est bon Super Comme ça ils nous embêteront pas Allez 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 Grossissez 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 Euh Ah mince S'il n'y a eu qu'un seul Il n'y a eu qu'un seul slurpan C'est dommage Il y a eu beaucoup de Shogunyan Je ne sais pas pourquoi Mais ils ont Ils ont chargé beaucoup de Shogunyan Ils avaient envie Allez deux Shogunyan Ouais parfait Comme ça c'est reparti pour Shogunyan Mais alors bon ça va s'arrêter là Je pense qu'on va pas aller bien plus loin Ok ça c'est bon Mais oui Vas-y Et là est-ce que Est-ce que Est-ce que Non mince De toute façon j'avais pas le temps J'avais pas le temps Même si ça m'avait permis de charger Slurpan J'aurais pas eu le temps de bouger mon doigt Pour aller le charger immédiatement Puis ensuite pour avoir le temps d'éclater Les trucs qu'il allait faire grossir C'était impossible C'était impossible Et là Slurpan passe bientôt niveau 40 Je doute que ça arrive durant cette vidéo Mais en tout cas ça va être très bientôt C'est cool hein Parce que Slurpan je le fais arriver petit à petit niveau 50 Au début j'ai utilisé pas mal en fait d'X-PORB Pour le faire arriver niveau 30 Puis après j'ai arrêté de lui donner des X-PORB Et j'attends qu'il monte de lui-même J'aime bien avoir des YOKAI que j'XP Parce que ça me donne l'impression que je fais pas les niveaux pour rien Je vous avais déjà expliqué ce délire Qu'à partir de ce moment dans le jeu Où en fait tous mes YOKAI sont niveau 50 Bah j'ai quand même grave l'impression De faire la plupart des combats pour rien en fait Parce que je fais les combats Mais au final A la fin du combat on gagne de l'XP Mais l'XP elle va nulle part Vu que tous mes YOKAI ont déjà le max d'XP Donc c'est ce que je vous disais J'avais l'impression de faire ça un petit peu pour rien Et là voilà ça corrige un petit peu le tir On va dire Allez Slurpan vas-y Super Ah non il n'y a qu'un seul Slurpan qui a été chargé Bon bah pire Comme d'habitude On n'y peut rien De taille combien là ? Taille 12 Mince Taille 12 c'est vraiment le pire truc Parce qu'en fait ça fait qu'on est à deux doigts D'avoir la taille qu'il faut Mais on l'a pas Ah c'est bon Ok C'est bon Allez vas-y Et qu'est-ce que tu fais grossir là ? Dès Slurpan encore Oui Mince Oh Attendez c'est la fin de la fiveur là Oh mon dieu Au niveau de leur vie là c'est grave chaud Bon bah ok J'avais pas le choix là J'avais pas le choix De toute façon je pouvais pas charger une fiveur C'était juste impossible C'est dommage C'est dommage Parce que si j'avais réussi A utiliser Slurpan juste une seconde plus tôt Ça aurait fait un score de dingue Malheureusement non On a pas réussi On est où là par rapport au boss Parce qu'on est au stage 78 Ouais on va y arriver On va y arriver C'est le stage 84 Ok Salle de bain Salle de bain On le voit beaucoup Salle de bain je sais pas comment il fait pour avoir sa langue Qui est toujours sortie comme ça Elle doit être totalement déshydratée A un moment non Quoi que je suis en train de me dire Un chien sa langue elle prend toujours Et pourtant Elle est pas déshydratée Enfin ça marche pas pareil que les humains On va dire Allez On est à combien là ? 9 Très bientôt 12 Non donc c'est juste là Ok c'est bon C'est vraiment la priorité C'est le yokai que j'essaye de charger en priorité Il y a certains d'entre vous qui m'ont dit dans les commentaires Pourquoi tu te plains toujours de Skarmouche ? Si tu l'aimes pas retire-le de ton équipe Et en fait non Skarmouche je l'aime bien Mais c'est vrai qu'à chaque fois je me dis Ouais je veux me débarrasser de lui etc Et alors pourquoi je dis ça ? Simplement parce qu'en fait Skarmouche C'est le yokai Qui a la possibilité de se faire disparaître Et en fait c'est très utile Parce que quand un yokai se fait disparaître En fait et bien Ça permet tout simplement Qu'il y ait plus que 4 types de Wibwob A l'écran Et c'est juste dingue Quand il n'y a plus que 4 types de Wibwob à l'écran Parce que s'il n'y a plus que 4 types de Wibwob à l'écran C'est beaucoup plus facile en fait de faire du score Et c'est pour ça qu'à chaque fois je me dis Allez va-t'en Skarmouche On veut pas de toi Mais en fait oui j'en veux de mon équipe C'est juste que je veux Enfin dans l'idéal Moi j'aimerais bien n'avoir que Comment Enfin n'avoir que 4 Wibwob 4 types de Wibwob A l'écran Mais c'est pas possible Ce serait trop facile C'est pour ça qu'on nous permet d'avoir un yokai Qui a comme un ultime de disparaître Et c'est génial C'est vraiment ultra ouf Alors je pense que je vais arriver niveau 40 finalement Je disais que dans cet épisode Je pensais pas que ça allait arriver Finalement je pense qu'il y a moyen là On s'en rapproche beaucoup Donc je pense qu'il y a carrément moyen Ok un petit nouveau avec Pitou Ça fait longtemps qu'on a pas revu de Bababoule J'aimerais bien devenir son ami à Bababoule Même si je crois que Bababoule ne permet pas D'avoir de yokai légendaire Ou peut-être que si Je ne sais pas Ouais j'en sais rien du tout Je crois qu'on l'avait déjà vérifié non ? Ouah je sais plus C'est pas grave j'ai oublié Ça m'arrive tout le temps Alors allez On s'en moque Super Alors c'est pas ça que je veux Voilà Donc on va utiliser pour commencer Eh bien Ce yokai Donc Vampiric Vampiric qui s'est presque rechargé Courant d'un coup Là il va se recharger Avec les gros vampirics qu'il y a C'est bon c'est parti J'aimerais bien avoir des mofages aussi Ça ce serait super Des mofages il fait tellement de dégâts Que ce serait ultra cool Les mofages c'est vraiment Un de mes yokai C'est vraiment Même le yokai qui fait le plus de dégâts Parmi tous les yokai que j'ai Au niveau de son amie ultime Mais peut-être même pas Qu'au niveau de son amie ultime C'est peut-être le yokai que j'ai Qui a le plus d'attaque Ça c'est pas sûr Mais j'ai dit peut-être J'ai dit peut-être Voilà c'est le principe de peut-être Ça veut dire pas sûr Oh mince Sérieusement Il me gonfle 3 Slurpans Au moment où on s'en moque en fait Oh la 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 Ça sert à rien d'avoir 3 slurpans maintenant Parce que là je vais certainement pas refaire une Enfin c'est impossible que je refasse une fever Bah ouais voilà c'était impossible Au prochain globule que j'éclatais C'était mort Pourquoi je commence à dire globule ? C'est à cause de vous hein Enfin pas vraiment à cause de vous tous Mais c'est parce que en fait je crois que dans la version française du jeu Wibble Wobble Ils disent globule pour dire Wibwob C'est vrai que ça paraît une bonne traduction Et en fait et bah à cause de ça Maintenant je dis tout Enfin je dis de plus en plus globule Au lieu de Wibwob Wibwob c'est quand même plus stylé que globule Globule c'est bizarre comme mot Mais c'est vrai hein Ce sont des globules hein Oui oui exactement Ça me fait trop bizarre de dire ça Allez Scarmouche Vas-y On cherche Scarmouche Toujours Et encore Oh taille 13 Parfait Ça tourne très bien Là je pense qu'on va réussir à le charger Taille 13 Ok c'est bon Donc Continuons Tranquillement A charger notre petite fever Je sais pas si on va y arriver finalement J'en doute là Ah si c'est bon on va y arriver Ah quoique Ouais c'est bon allez Ok Toi tu disparais Maintenant Là on va forcément charger un Ouais c'était C'est sûr qu'on allait charger un scorpion là Je C'était obligé Mais attendez c'est quoi C'était nul J'avais aucune fever de charger Ok là on a slurpant c'est cool Mais moi ce que je veux c'est charger des fives Allez Super Voilà J'aurais dû grossir avec la sphère bonus là Quoi ? Slurpant est déjà rechargé ? Vous rigolez les gars Il y a un problème Il y a un problème Attendez mais c'est super Je suis déjà à 30 000 Et slurpant était déjà rechargé Et on va revoir en plus D'hémophage Oh mon dieu les amis Ça c'est vraiment la partie ultime là Au niveau de mon score c'est Oh 47 000 J'ai jamais fait 47 000 points Durant une fever Jamais Et ça m'a permis d'arriver à 109 000 Alors que j'étais à combien avant ? J'étais à 30 000 je crois Enfin à 300 000 Ou à 400 000 Oh mon dieu Je crois que là J'ai fait le plus de scores De toute ma vie Sur une fever J'en suis presque sur là C'est juste dingue C'est énorme le score que je viens de faire 47 000 Oh la 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 Pourquoi je fais pas ça pendant Pendant le time attack Ça serait plutôt cool Enfin ça serait plus cool en fait Bon L'Amalaya Et Rhinomachin truc Je sais plus quoi Coléropthère Coléropthère C'est une manière qui s'appelle Rhinomachin chose en anglais Parce que comme je vous ai déjà dit A chaque fois Ça me fait J'ai envie de dire Rhinophéroce Mais non Rhinophéroce C'est un Pokémon Kyrbendo Tu le sais en plus Et comment je le sais ? Et bah parce que je l'ai dans Pokémon Bio Voilà Je l'ai en plein de fois Et c'est l'un de mes Pokémon les plus forts Enfin non c'est pas Rhinophéroce mon Pokémon le plus fort Mais c'est son évolution C'est l'un de mes Pokémon les plus forts Je crois que j'en ai des meilleurs Mais bon Comme j'ai encore jamais eu Comment il s'appelle ? Donc là Dracolos C'est quand même Ça reste l'un de mes Pokémon les plus forts J'allais dire de mes Yokai Mais non pas vraiment Pas vraiment Allez il disparaît Parfait Ok super c'est bon Comme ça on va recharger Shogunyan Ça tombe bien Puis en plus on charge des Mophages C'est dommage qu'il n'y a aucun moyen de charger Vampiric Enfin de charger Slurpant C'est vraiment dommage Surtout que là il n'y a quasiment aucun Slurpant à l'écran Parce que j'ai jamais vu une dash telle de Slurpant Il n'y en avait quasiment aucun Allez vas-y Bon ah c'est bon on va faire 30 000 là je pense C'est déjà bien C'est déjà bien On a fait mieux Ah non c'est pas 30 000 On a fait que 29 000 Bon que 29 000 Pour le moment je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous Avec les Yokai que vous avez dans la version française Qui arrivent à faire 29 000 durant une Fever Donc c'est quand même pas mal C'est quand même pas mal On est niveau combien là ? On est niveau 82 Donc plus que 2 niveaux avant d'arriver au boss Dont je ne sais toujours pas son nom Et je ne saurais certainement jamais son nom Parce que à la fin de l'épisode son nom va être marqué en anglais Mais bien entendu j'aurais fait une recherche D'ici à ce que l'épisode sorte Et j'aurais Enfin je me serais rappelé de son nom C'est difficile de se souligner du nom des boss Enfin vous savez le genre de boss qui apparaît que dans les limbes éternels Parce que voilà quoi Comme je viens de le résumer en quelques mots Ce sont des boss qui n'apparaissent que dans les limbes éternels Voilà Donc qui apparaissent à la fin du jeu Ils n'ont aucun background Ils apparaissent comme ça genre en mode Salut tu veux qu'on se combattre ? Bon bah alors combattons-nous Bah ouais mais non Voilà Et c'est comme ça que ça se passe C'est très bizarre C'est Yokai Enfin c'est boss Yokai Enfin on en a appris plus dans Buster Grâce à Yika Watch Buster On sait d'où ils viennent ces Yokai Et je sais pas si vous avez vu l'épisode de Yika Watch Buster Mais je vais vous dévoiler tout ça Ce sont tout simplement les ancêtres Des boss Yokai C'est à dire que Hydre par exemple Et bah c'est l'ancêtre de Triptyque Voilà c'est son grand-père ou son papa Ou j'en sais rien Ou tout simplement son ancêtre Voilà on va dire ça pour résumer Mais voilà c'est l'ancien Triptyque Styx Bah c'est l'ancien Ecarpitaine Puis je vais arrêter d'essayer d'étaler ma science Parce que de toute façon je connais pas le nom des autres Enfin je connais le nom des autres boss Mais pas des autres boss des Lames Éternelles Attendez Il y a... Non parce qu'il y a Docteur Jobard Mais Docteur Jobard c'est le nom normal Euh... 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 Et bah non Et bah je ne sais pas Et bah je ne sais pas J'en sais rien du tout Je ne connais pas leur nom en dehors des Lames Éternelles Enfin leur nom dans les Lames Éternelles Je les ai oubliés Allez dernier niveau avant le boss On est contre Chatali ou Blabla Ra On n'en sait rien Et Agonigiri Je m'en suis souvenu de son nom Bah c'est grâce à vous ça par contre Merci à vous Vous m'avez tellement dit dans les commentaires Quel était son nom que À un moment voilà Je ne pouvais plus Je ne pouvais plus l'ignorer Euh... Shogunyan allez Shogunyan voilà J'essayais depuis tout à l'heure de lier les Shogunyan Et je sais pas pourquoi j'arrivais à lier tous les autres Yo-Kan Mais alors pas les Shogunyan Ça tombait ultra bien Non Oh mince Qu'est-ce que je viens de faire Allez Super Donc là on peut déjà utiliser Slurpan Et c'est bon On a un autre Slurpan Qui va être chargé juste après Mais non mais par contre Non 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 Ce qu'on veut c'est utiliser les âmes ultimes aussi Allez On va pouvoir utiliser Shogunyan non ? Bon déjà on va commencer par utiliser Vampiric Comme ça on va le recharger derrière Vous rigolez Sérieusement Skarmouche il n'était pas chargé Il était à deux doigts Mais ça n'avait pas suffi Allez Vas-y Shogunyan Ça ne va pas être un score de d'un sur ce niveau Je vous le dis déjà Ne vous attendez pas à grand chose On ne va pas faire 30 000 Ça c'est certain On ne va pas faire grand chose Allez 23 000 Bof bof On fait combien ? 500 000 Ouais 146 000 Ok C'est déjà ça C'est déjà ça Par contre il y a un truc Je ne me suis pas trop étendu dessus Durant cette vidéo Parce que Je ne sais pas que je n'ai pas fait attention C'est juste que j'étais en train de parler A chaque fois que ça arrivait Mais j'ai vu qu'on avait eu pas mal Le pièce de Bingo Kai On en a eu au moins deux ou trois Dans ce niveau Donc ça tombe plutôt bien Enfin dans ce monde plutôt Ah c'est bon On a la récompense Et bah oui Il est 15h01 Donc voyons voir Je vais aller chercher ma récompense Tout de suite Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ah du lard Ok super Mais demain j'aurai une nouvelle pièce De Bingo Kai Et donc on a combien de pièces de Bingo Kai ? Voyons voir C'était surtout ça en fait C'était pour ça que j'avais fait la pause Et donc on en a deux Ok je croyais qu'on en avait trois Je suis un petit peu déçu Surtout que là Les lames éternelles Ça donne quoi à la fin ? Je crois que les lames éternelles À la fin ça nous donne À chaque fois qu'on bat un boss Je crois qu'on gagne Un livre d'âne ultime Un secret d'âne Donc c'est pas mal C'est pas mal Parce que je le donnerai immédiatement Un slurpant Et donc voilà Spooklunk ! Mais oui c'est vrai Il s'appelle Spooklunk ! Non il s'appelle pas Spooklunk en français Mais donc oui Si si je viens de me souvenir d'un Crochot Porsinator Voilà Je viens de m'en souvenir Alors Oh mais on a déjà vu ce yokai auparavant C'est Spooklunk ! Son armure est très puissante Et ne prend aucun damage Enfin aucun dégâts Voilà Détruit les hammer balls Donc les balles marteaux Pour révéler sa vraie forme Donc nous on s'en moque On veut pas voir les infos tactiques Allez au diable Alors est-ce que je vais réussir Quand même à battre ce genre de boss Sans mourir ? C'est une bonne question C'est une très bonne question Et je suis quasiment sûr que non Je peux presque vous l'annoncer déjà Surtout que là On a aucun marteau Donc si on a aucun marteau Ça le fait pas du tout Parce qu'on va réussir à lancer Une ultime Ok d'accord super Enfin j'allais dire On allait passer en fever Sans marteau Et ça c'était plutôt mauvais Donc là voilà Il faut plus du tout Que j'essaye de faire de dégâts Enfin que je charge de fever C'est indispensable Donc allez Allons-y C'est bon Il s'ouvre Ah mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais je voulais pas faire ça Non mais c'était pas du tout ça Que je voulais faire en fait Euh bon Je voulais Oui bah on se débarrasse de ça Si vous voulez C'était pas ça que je voulais faire Mais pourquoi pas Moi je veux charger une fever C'est bon la fever est chargée Ouf les amis On va peut-être réussir à le battre Finalement sans mourir C'était ça La question que je me posais Et bon on va peut-être y arriver On va peut-être y arriver Ok Vas-y Démophage En fait on a une seule chance C'est-à-dire que si j'arrive pas A le battre avec cette fever C'est mort Enfin c'est pas mort hein Je vais pas mourir Enfin si si je vais mourir en fait Mais oui ça veut dire Que j'arriverai pas à l'avoir Disons Sans Sans game over Mais là je pense que c'est C'est déjà décidé Non c'est déjà fini Regardez j'en suis déjà A 20 000 points de dégâts Est-ce qu'il a plus De 20 Enfin de 30 000 points de vie C'est possible Mais bon J'y prends moitié Et ben voilà Ok c'est bon Il est mort Les boss Sont presque plus faciles à battre Que les persos normaux en fait C'est chaud Donc voilà 746 000 Félicitations Son Euh Non Il était armé jusqu'aux dents Ha ha Euh Et en plus Il avait des dangereuses dents Wow la blague Bon continue Et voilà On a le soul secret Enfin le secret d'âme Donc on va mettre directement Le secret d'âme A Euh Flurpan On va pas attendre De toute façon pour le moment J'utilise tous mes secrets d'âme Sur Flurpan Je ne les Ah bah oui ok J'en ai deux ok Je ne les redistribue pas Je les donne tous Ah Non c'est Je les donne tous à Flurpan Voilà il n'y a pas de Il n'y a pas de D'autre façon Et là on est à 83 Mais attendez Mais si je continue de donner ça Est-ce que je peux le faire augmenter Dès maintenant Je ne suis pas sûr Parce que là Attendez Ah bah si Mais si regardez Parce que là 96 Et C'est bon Il passe niveau 5 Bon je vais continuer Je vais lui donner tous les petits Machins minuscules Là les fois 0,2 Regardez les fois 0,2 Ça lui donne 2% quoi C'est vraiment nul C'est vraiment nul Mais bon j'en ai beaucoup Donc on va les utiliser maintenant Allons-y Allons-y On va passer Bah on augmente quand même pas mal Parce que maintenant on est à 20% Ah non c'est pas mal Donc voyons voir maintenant Flurpan Voyons voir à combien Il fait Donc il en augmente 5 à 7 De taille 6 à 7 5 à 7 Donc c'est pas mal hein Parce qu'avant je crois que c'était 4 à 7 Ok Donc j'imagine que quand il passera niveau 6 Il en fera grossir de 6 à 7 Et quand il sera niveau 7 Il en fera grossir à chaque fois 7 Ce qui est énorme En tout cas les amis On va en rester là pour cette vidéo Du K-Wash Freeball Wobble J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous avez hâte Pour le prochain épisode du Bingo Kai On va avoir des Yo-Kai spéciaux Je vais vous spoiler un petit peu Entre guillemets Mais je vous dis pas que les Yo-Kai c'est Je vous dis juste que ce sont Des Jibanian Voilà Ce sont des Jibanian Mais alors lesquelles ? Non ce ne sont pas les Jibanian Pierre Precios Et non Ce ne sont pas les Jibanian Fruits N'hésitez pas à dire dans les commentaires Essayez de deviner Quel type de Jibanian c'est Si vous avez la version américaine du jeu S'il vous plaît Ne spoilez pas les autres Et donc N'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus En prévision de cet épisode Et on se retrouve très bientôt Et bien lundi prochain Pour la suite de les Kavos Je suis bol au bol Donc d'ici la portée vous vient Et à la prochaine les amis Salut Sous-titrage ST' 501